Et comme je vous disais, ce n'est pas égoïste de quitter quelqu'un parce qu'on n'est pas bien dans sa relation. Alors oui, l'autre va pleurer, ça fait mal au cœur, mais soyez un petit peu fort dans ces moments-là et dites-vous que vous le faites pour vous, bon sang de bonsoir. On ne va pas rester avec quelqu'un uniquement parce qu'il pleure. Si on est malheureux, on ne va pas rester avec quelqu'un, même s'ils font en larmes, ça fait de la peine. Bah oui, ça fait de la peine, mais bon, je suis désolé, il faut être égoïste. C'est pas, enfin, je dis ça, mais ce n'est pas de l'égoïsme, ça, justement. Ça n'est pas de l'égoïsme. La société nous fait penser qu'on est le grand méchant. Dès qu'on fait pleurer quelqu'un, je suis désolé, savoir poser ses limites, savoir dire moi je ne veux pas ça dans ma vie, tu ne rentreras pas dans ma vie, face à la frustration, je suis désolé. On peut frustrer des gens, mais frustrer les gens parce qu'on pose ses limites, parce qu'on a envie d'être nous-mêmes et parce qu'on refuse certaines choses, c'est quand même grave de penser ça. Ça veut dire un mec, il te touche, il te met la main sur la cuisse, tu as peur qu'il pleure ou tu as peur qu'il ne soit pas content ou qu'il se mette en colère, et donc tu vas le laisser faire alors que tu n'es pas d'accord. Mais c'est ignoble. Est-ce que vous vous rendez compte un petit peu du schéma de pensée ? Parce que c'est ça, quand vous êtes avec une personne, que vous dites je reste avec lui parce qu'il va être malheureux, mais c'est ça, pour moi c'est un espèce de viol, vous vous êtes en train de vous violer vous-même. Je suis peut-être dur dans mes paroles, mais c'est ça, c'est un refus. Merci. – Sous-titrage FR 2021